Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, de longue, je me suis fait censurer. Quand j'avais 20 ans, à ce moment-là, j'étais naïvou, j'exposais à la galerie Jules Salles, et les braves gens allaient porter plainte et m'envoyaient les gendarmes. Bon, ça s'arrêtait là, mais je n'étais pas un grand héros. Je ne suis pas toujours un grand héros. Voilà. D'autres fois, il m'est arrivé comme ça, des mésaventures. Une autre fois, j'exposais à Bagnol, ou à Castelon-le-Laye, je ne sais plus. Et c'est les parents d'élèves qui avaient protesté. J'avais peint des tableaux, ils voulaient qu'on les retourne face au mur. Il y avait l'histoire du serpent, que le maire de Barjac avait sorti du zizi d'une dame. Voilà. Et j'avais peint comme ça des choses... Bof, ce n'était pas méchant. Je crois que je pouvais peindre des choses assez terribles, des camps de concentration, des gens qui mouraient sous les bombes. Mais j'avais osé peindre un zizi de dame comme ça, en plein milieu, et ça, c'était insupportable. Voilà. Et ça s'est produit comme ça plusieurs fois. Une fois, comme ça, mes amis artistes m'avaient invité. Il y avait une exposition autour de la Drèche. On était en train de fermer la mine de la Drèche et ils avaient organisé une exposition. Alors moi, je leur avais passé un tableau. C'était un exoto. C'était l'histoire du Mimi la Puissante. Alors l'histoire du Mimi la Puissante, c'est celle-là, le Mimi la Puissante. On lui piquait de longue ses lapins. Et un jour, comme ça, il en avait marre de se faire piquer ses lapins. Un jour, il ouvre le piège, parce que dans le piège, les lapins disparaissaient. Alors un jour, il ouvre le piège. Et à la place du lapin qu'il a enlevé, il se met à caguer. Il est malheur. Il y a son étron qui est trop lourd. Et ça déclenche le piège. Ça lui broie les testicules. Ça lui broie les couilles. Et le pauvre Mimi la Puissante, sa femme l'a guéri avec de bonnes tisanes et aussi de bonnes prières à la bonne Sainte Barbe, qui est la patronne des mineurs. Le Mimi la Puissante a retrouvé sa virilité. Et je crois qu'il a eu encore 4 ou 5 enfants. Voilà. Alors cette histoire, bon, je l'avais peinte. Et mes amis artistes me l'avaient enlevé parce qu'ils avaient peur de choquer les mineurs de la Drèche. J'étais tellement du pas, oui, mais les mineurs, ils allaient être choqués. Bon, voilà. Et ça m'avait peiné quand même. Ça m'avait fait de peine cette chose-là que mes amis artistes me censurent. Et il y a quelques temps, eh bien, il y a eu quelques temps, je commence à être bien vieux, mais il y a eu quelques temps, j'ai eu un moment de bonheur. Il y avait des artistes qui étaient invités par le musée Pab à Alès. Et parmi eux, il y avait mon ami Yves Régnier. Et Yves Régnier, je lui avais offert comme ça, il y a assez longtemps, une gravure du temps où je peignais des choses noires, cette gravure s'appelait Pique-Cul. Un jour, comme ça, j'avais trouvé au marché Opus cette gravure à la vente. Je l'avais achetée. Yves était avec nous ce jour-là, à Jean Jaurès, et je lui avais offert la gravure. Et donc, les artistes invités, chacun pouvait inviter aussi, à son tour, un artiste. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'Yves a eu envie de mettre cette gravure à côté de ses œuvres et à côté des autres œuvres. Donc, il a accroché le Pique-Cul. Et la conservatrice, ou pas la conservatrice à l'échef, mais la sous-conservatrice, elle s'est mise à faire un foin du diable en disant que cette œuvre était sodomite, que ça allait choquer les petits-enfants. Et elle se met à exiger qu'on voit l'eau forte, la gravure. Et devant cette réaction, les artistes présents ont dit « Puisque c'est comme ça, et puisqu'on c'est sûr, on retire nos œuvres. » Ils ne me l'ont pas raconté, mais c'était ce qu'ils voulaient faire. Alors, devant cette menace, il y a la conservatrice à l'échef qui se pointe et qui demande ce qui se passe. Alors, on discute. Entre-temps, la gravure de Pique-Cul avait été voilée. On avait mis un petit voile dessus, un petit rideau. Et la conservatrice à l'échef était accompagnée de son petit enfant qui a six ans. Et elle lui donne la main. Elle l'amène devant l'œuvre. Et devant l'œuvre, le Pique-Cul, on dévoile, on dévoile, on enlève le pétasse qui cachait l'œuvre. Et la conservatrice à l'échef demande à son petit enfant « Alors, dis-nous, toi qui a six ans, qu'est-ce que tu en penses de cette œuvre ? » « Qu'est-ce que c'est ? » Et alors, le petit enfant regarde et il dit « C'est rudement bien dessiné. » Voilà. Alors, alors, mes œuvres, mon œuvre, le Pique-Cul est resté au mur. On ne l'a pas enlevé. Alléluia. Voilà. Et moi, je voulais parler de mes amis qui étaient prêts à retirer leurs œuvres au musée Pab. Et je voulais les remercier ce jour-là. Et puis dire que qu'il ne faut pas céder à ces pressions, à ces censures, qu'il ne faut pas céder à tous ces cacheurs de zizi, à tous ces braguétons, à tous ceux-là qui brisent les statues ou qui ajoutent des feuilles de vignes. Bon, ça commence petitement, mais il faut résister. Il ne faut pas se résigner. Il y en a toujours des gens, et à ce moment particulièrement, effectivement. De temps en temps, ça ressurgit. Les inquisiteurs, les bons penseurs, les tartuffes qui disent « Cachez ce cul que je ne saurais voir » et « Voilez ce sein que je ne saurais voir ». Bon, il faut un peu leur résister quand même. On ne peut pas toujours tout leur faire, tout accepter. Voilà. Bon, je vois bien que la sous-conservatrice, à l'échef, elle ait ses propres fantasmes et qu'elle ait vu là-dedans. Une œuvre soudomite, moi, ça ne me gêne pas, après tout, peut-être. Mais je crois que c'était ses propres obsessions qu'elle a remontées. Alors, merci aux petits-enfants de 6 ans qui trouvent juste que c'est bien dessiné et qui ne me censurent pas. à 6 ans, j'avais eu une méningo-encéphalite. tu sais, c'est le genre de maladie où on en sort calus ou on en guérit. Moi, j'avais été paralysé des jambes et je m'emmerdais. Bien sûr, c'est un petit-enfant, il s'emmerde, bien sûr, quand il ne peut pas aller jouer avec ses petits copains. Et alors, je me suis mis à dessiner parce que les petits-enfants, les adultes, ils se sont à se crever, des fois en disant « Jamais je ne remarcherai, jamais je revivrai, mais les petits-enfants, ils s'inventent des choses. » Et moi, je me suis mis à dessiner et j'ai eu tant de plaisir que j'ai continué. Et depuis, j'ai 78 ans et je continue. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a ces images. Je continue encore. Voilà. Je voulais être dessinateur de bande dessinée à 60 ans, tu vois. Je lisais les Tentem, bien sûr. Et puis, je me suis toujours senti proche de la BD. Une fois, il y a eu même mon ami Jean-Pierre Gault qui dessine dans « Fluide glacial » qui est dessiné dans « Raquerie ». Jean-Pierre avait emporté mes tableaux et ils avaient été reproduits. Notamment, l'histoire du Mimile Puissant, ça avait été reproduit dans Charlie. Voilà, il y avait eu cette ouïe page de Charlie. Jean-Pierre avait ramené des sous et puis on était allé les manger ensemble et les boire ensemble. Voilà. Et j'étais très, très content. Mais je me sens proche de... mais je crois quand même être un peintre. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est comme ça. Je suis un peintre. Une bite d'oreille. ... ... C'est parti. Je m'étais retrouvé, c'était la guerre d'Algérie. Je ne pouvais pas faire la guerre d'Algérie. Je n'avais pas envie, je n'avais pas envie d'être tué, je n'avais pas envie de tuer les autres. Et je me suis retrouvé à Michel Lévy en psychiatrie. C'était une espèce d'ancien monastère transformé en hôpital. C'était un café de punaise, c'était plein de blessés d'Algérie et de gens qui avaient perdu la raison. Et je me suis mis à dessiner. Je dessinais toujours, mais là, je m'emmerdais. Et ce jour-là, je me suis mis à dessiner. Et ça intéressait les docteurs. Alors, on m'a fourni des couleurs, on m'a fourni du temps. C'est même la première fois, finalement, dans ma vie. Après, j'ai dû toujours gagner ma vie, comme décorateur, notamment à la mairie. Mais c'est la première fois où on m'a nourri pour peindre et pour dessiner. Donc, j'ai fait six, sept tableaux. Et ils les ont gardés. Et on m'a réformé. Et ça, c'était un bon deal. Et parce que moi, je m'en saurais... Je voulais laisser peut-être ma peau, en tout cas ma raison. Et je veux dire, cette guerre qui était une guerre terrible, qui n'avait pas de... On n'appelait pas la guerre, on l'appelait la pacification, tu parles. Et donc, j'ai peint des images comme ça. Et puis, elles m'ont mené, petit à petit, à une espèce des images très noires. Ça marchait bien. J'avais des amis, à ce moment-là, à Tobistrouille ou Molinier, ou d'autres encore, qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui m'envoyaient des clients. Mais à un moment, je me suis réveillé. Et un matin, je ne voyais plus, je ne bandais plus. Et puis, je ne voyais plus, je ne pouvais plus dessiner, je ne pouvais plus peindre. Et je me suis arrêté, je me suis guéri. Et j'ai fini par, petit à petit, retrouver mes moyens, retrouver la vue. J'ai rencontré Annie. Ensemble, on a fait notre petit renom. Et puis, je ne voulais plus peindre ces choses-là qui me rendaient malade, qui m'entraînaient vers le gouffre. Alors, je me suis mis à raconter des histoires. Des histoires que j'avais dans ma tête, des histoires que je me traînais, des histoires de mon enfance. Et là, un jour, j'ai vu que je pouvais toucher ma maman. Et ma maman, elle m'a dit, elle m'a dit que... Je faisais un manteau en peau de bique. Elle m'avait dit, je te paierai une peau de manteau. Je lui ai dit, non, mais maman, je te la donne, mon tableau. Mais j'ai vu que si je pouvais rejoindre ma maman et les gens qui étaient les miens, c'était ma vérité, c'était ma voix. Et bien, je continue, voilà. Donc, de temps en temps, je me fais censurer. De temps en temps, parce que j'ai décidé aussi de ne plus me censurer. Quand je suis passé à travers la psychiatrie, on en ressort plus solide. Tout d'un coup, les choses ne sont pas pareilles. J'avais décidé de ne plus m'interdire. Alors, évidemment, des fois, on essaie de m'interdire. Mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. C'est vrai que je ne suis pas très connu, mais bon, comme un tas de gens, finalement. Je suis juste un vivant et un peintre qui essaie de faire... Mais une fois, je t'avais raconté que la parabole des timbres-postes, c'est celle-là, voilà. Dans le monde entier, il y a comme ça des timbres-postes. Et il y en a un, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de Haïti ou je ne sais pas. C'est un truc très, très rare. Et il y en a cinq dans le monde qui sont dans des coffres-forts de milliardaires, collectionneurs de timbres-postes. Et évidemment, ils valent la peau du cul. Et un jour, il y a un postier italien qui ouvre un meuble. Et dans ce meuble, il trouve une planche de mille timbres-postes. Et alors là, il y a de ces timbres-postes très rares qui valent la peau du cul. Et il se met à dire à ses supérieurs, « Regardez ce que j'ai trouvé, ces timbres valent la peau du cul, mais là, il y en a une planche, il y en a mille. » Et on lui a demandé au postier, il n'aurait pu en garder qu'un, mais on lui a demandé de donner toute la planche avec les mille timbres. Et l'administration des postes italiennes a brûlé la planche. Parce qu'en fait, comme ça, il ne reste encore que ces timbres dans les coffres-forts des milliardaires. Ce qu'il faut peut-être, c'est que les choses ne peuvent pas proliférer. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'on pourrait se réjouir de ce que les artistes et les hommes fassent des créations et on pourrait les aider. Mais quand des gens ont des timbres-postes ou des tableaux dans des coffres-forts, il faut détruire la planche. C'est tout, c'est la parabole des timbres-postes. Les images et le texte, ils vont ensemble. Je n'ai pas très envie de les fragmenter. Ceci dit, je peux dire une chose, par contre, c'est que comme je peins et que la place est limitée, chaque fois, ça m'oblige à une grande concision. Donc les mots sont pesés en général. Les écrivains, ils ont souvent la place, ils peuvent faire 400 pages, 500 pages, ils ne se gênent pas aux 100 pages. Mais bon, moi, mon espace est limité, donc il faut que rentrent les images et il faut que rentre le texte. Mais il me semble que ça donne aussi une espèce de force au texte, une espèce de coïncision. Et à ce moment-là, tu trouves souvent le mot juste, le mot qui doit être à cet endroit. Voilà, parce que c'est toujours limité dans mon travail. Bon, c'est comme ça. C'était une commande de mon ami Dibroing, qui était directeur à l'écomusée de la Margerie, et il m'avait dit, tu devrais peindre l'histoire de la bête du Gévaudan. Et l'extraordinaire, évidemment, la bête du Gévaudan. Je suis toujours, j'essaie toujours de suivre la réalité. Et l'histoire de la bête, c'est à la fois une histoire très fantastique, mais aussi qu'il y a eu vraiment, il y a eu 100 petits-enfants, il y a eu 100 morts, comme ça. C'était une grande peur sur la montagne. Et donc, j'ai peint comme ça, 42 tableaux. Et puis, ils sont là, on en a fait un livre, et il s'est trouvé que Guy m'avait dit, on fera une maison de la bête. Et c'est... J'étais bien d'accord. Malheureusement, Guy Brun, il s'est retrouvé... Les élus ont pris ombrage de la reconnaissance qu'il avait, ils l'ont mis en demeure de démissionner à un moment, parce que vraiment, ils l'ont emmerdé, ils ont sucré ses crédits. Et moi, j'ai gardé la bête sur le cul par lui. Voilà, donc elle est là. Mais en fait, elle a été exposée en Italie, en Suisse, et puis on en a fait un livre, et ça existe. Voilà. Et à la fin de la bête, les dernières images, c'est la bête pardonnée. Voilà. Elle a été pardonnée, et elle est dans une espèce de ronde où il y a tous les personnages. Et de là, c'est parti. Je ne me sentais pas de peindre l'Évangile, mais c'est parti de là, c'est parti du pardon. Et là, oui, dans l'Évangile, ça tourne beaucoup autour du pardon. Dans le Notre Père, il y a le pardon des offenses, voilà, et le peint quotidien. et donc j'ai peint 100 ou 120 tableaux autour des Évangiles. Je ne me sentais pas de le faire, mais j'y suis arrivé. Voilà. Et ça, ça existe aussi. On en a fait un livre aussi, c'est l'Évangile selon Saint-Lattier. Oui, il a dû exister, Saint-Lattier, il n'y a pas de raison. Donc, chez moi, j'ai une plaque, j'ai une plaque sur la porte qui provient du village de Saint-Lattier. Il a dû exister, Saint-Lattier. Voilà. Et pourquoi il n'aurait pas écrit un Évangile ? Alors, j'ai écrit l'Évangile selon Saint-Lattier, c'était un Évangile rigolo et tendre, un Évangile sans brocard, sans... Ce n'était pas un Évangile à l'usage des riches. C'était un Évangile de petits gens. Ce qu'ils étaient... Ce n'étaient pas des pauvres. C'étaient tous des percepteurs, des ouvriers, des menuisiers. Ce n'étaient pas des pauvres. C'étaient des gens comme nous tous, je pense. Des petits gens. Et puis, évidemment, les riches se sont annexés. Et on a mis des brocards sur la robe de Marie. Moi, quand j'ai peint Marie, j'ai mis dessus une robe qu'avait Annie, avec des locomotives qu'elle avait brodées quand Renaud était né. C'était... Toutes les femmes sont maries, à un moment, quand les enfants viennent au monde. et... Voilà, ça existe. C'est là, c'est fait. Et puis, après, j'ai continué d'autres choses. Mais c'est des choses sans trop de textes. C'est-à-dire que chaque fois, je renvoie aux Évangiles, et en fait, où je renvoie à l'histoire de la bête. Voilà. Donc, il y a eu peu de textes, là. Par contre, je prouve le besoin de noter pour que les gens puissent lire s'ils le veulent, quoi. Et moi, je suis... Je suis un preneur de notes. Je suis un passeur d'histoire. Voilà. Il y en a quelques-unes petites, il y en a quelques-unes très importantes, comme même de Feignan, comme... Voilà. Je suis un passeur d'histoire. On est tous des peintres, là, si tu veux. Des fois, je regrette un peu que les peintres, en dehors de la création, qu'on t'appointe, n'en fassent pas trop de place. Mais bon, tu vois, dans l'histoire de censure, finalement, les peintres se sont un peu poussés pour me faire de la place. Voilà. C'est... Et... Il y a pas mal d'amis. J'ai pas mal d'amis. Je crois qu'on est tous des peintres, c'est tout. Bon. Encore un coup, on revient peut-être à l'histoire de la non-prolifération des œuvres d'art et de la non-prolifération des timbres-postes. Il ne faut pas qu'il y en ait trop pour que... Sinon, ça dévalue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada